... Ok les Capricornes, salut ! Aujourd'hui, ça va être une lecture pour la pleine lune du 7 mars. On va voir ce qu'on a pour vous. N'oubliez pas que c'est aussi une lecture de la lecture c'est de l'énergie. Donc ça peut être quelque chose qui va se passer durant la semaine du 7 mars, le jour de la pleine lune, durant la période de lunaison entre le 7 mars et le 21, donc entre la pleine lune et la nouvelle lune. D'accord ? On va voir ce qu'on a pour vous, quel message on a pour vous, quels conseils. Ces temps-ci, on est en pleine saison du poisson. Comme je l'ai dit aux autres signes, c'est une période qui est assez nostalgique parce que c'est la fin d'un voyage, le poisson étant le dernier signe du zoudiaque, c'est un peu la fin d'un voyage et du poisson, on peut se sentir nostalgique. Au moment où je fais cette vidéo, on est en lune croissante dans le signe du cancer qui est un signe d'eau et qui est un signe qui est extrêmement émotif. Donc, ça ne nous aide pas, n'est-ce pas ? Puisque le poisson est un signe d'eau aussi. Donc, si vous vous sentez nostalgique, un peu déprimé ou autre, ce genre de choses, c'est tout à fait normal, ce n'est rien de grave. C'est juste qu'il faut prendre le temps de respirer, de prendre du recul et de ne pas laisser les émotions prendre le dessus. D'accord ? Donc, la pleine lune de 7 mars, ça va être une pleine lune dans le signe de la Vierge. Et du coup, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que le printemps arrive juste après, le 18. Et le signe de la Vierge, c'est un signe qui est très axé sur le naturel. La nature, les soins, les soins naturels, les plantes, les huiles essentielles, la nourriture saine, ce genre de choses. Donc, du coup, le fait que 7 pleines lunes qui parlent d'intensité arrivent avec le printemps juste après, c'est quelque chose de très positif pour nous. Ça va nous permettre de nous réorganiser juste avant le printemps, ce n'est pas pour rien qu'on parle de ménage de printemps, ce n'est pas pour rien que tout recommence. Le printemps, c'est un peu un renouveau. Nous, chez nous, on a pour habitude de dire, enfin, ce n'est même pas pour habitude, on sait que la nouvelle année, c'est l'année qui commence, elle commence à la saison du printemps. Désolée, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc, du coup, c'est un renouveau, c'est tout, c'est le soleil arrive, les plantes, les fleurs bourgeonnes, les arbres aussi, c'est la période de renaissance. Donc, le fait de renaître avec l'énergie de la pleine lune en vierge qui nous permet de nous réorganiser, c'est quelque chose de très positif. Donc, on va voir ce qu'on a pour le Capricorne, pour le 7 mars, pour la pleine lune du 7 mars. Quelle énergie on a pour le Capricorne ? Le 7 mars. Ok, on va prendre ces deux-là. Un moment pour guérir. Soyez audacieux et faites le premier geste. On va voir. Peut-être que vous êtes dans une énergie un peu de flou ces temps. C'est une énergie où vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Quand on regarde les deux cartes, je ne sais pas si on voit bien, ce sont des cartes qui sont vraiment auréolées d'eau, en fait. On a l'impression qu'il y a une sorte de voile, de flou. Un peu comme quand vous voyez quand il y a la pleine lune et qu'il y a beaucoup de nuages dans le ciel et qu'on a l'impression que la pleine lune, elle nage dans de l'eau. Donc, peut-être que vous êtes beaucoup dans votre émotion ces temps-ci ou peut-être que vous êtes dans une phase où vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. C'est flou. On va voir ce qu'on a. Donc là, on va clarifier avec le tarot pour comprendre un peu de la situation. On va voir ce qu'on a. C'est parti. La grande prêtresse. Ok, donc ça parle d'intuition. Ça parle de spirituel. Donc on est vraiment dans l'énergie du flou. La grande prêtresse, ce n'est pas quelqu'un qui est flou, en fait. C'est quelqu'un qui est très dans le monde spirituel. C'est une personne qui est très intuitive. Très, limite, intouchable. D'accord ? Donc on est vraiment dans une énergie où... J'ai l'impression que ça va être beaucoup, ça va être très spirituel, votre lecture. Ah ok, je crois que ça s'était éteint, désolé. Alors qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour l'après-midi du 7 mars ? Ok, ok. On a le 9 de bâton qui parle de rester sur ses gardes, mais ça ne m'étonne pas avec les Capricornes. Le 5 de denier qui parle de se sentir abandonné, de se sentir, de ne pas avoir les moyens, d'avoir un manque quelconque, d'avoir perdu quelque chose. Le 8 de bâton qui parle de messages, de mouvements rapides. Et l'as d'épée qui parle de victoire, de réussite, mais aussi de vérité. Donc, on va clarifier, on va commencer par le 9 de bâton. Merci. 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 Clarifiez le 9 de bâton pour les 4 épaules, s'il te plaît. Le 8 d'épée. Vraiment dans le fond. Le 9 de bâton pour les 4 épaules. Le 4 de bâton et le 5 de bâton, d'accord. Donc, j'imagine que ces temps-ci, vous êtes dans un environnement qui n'est pas à l'aise en fait. Parce qu'on sait que les Capricornes, vous êtes un signe de terre, un signe qui est bien ancré. Vous aimez le concret, les choses carrées, les choses qui sont claires et nettes. Le fait qu'on ait deux lunes qui soient comme ça, très dans l'eau, que vous soyez sur vos gardes, parce que le 9 de bâton, ça parle de quelqu'un qui a vécu des choses difficiles et qui est sur ses gardes. Quelqu'un qui limite est dans la paranoïa des fois, s'il n'a pas allé aussi loin que ça. Mais en tout cas, quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a pris le temps de réfléchir, qui sait pourquoi, quelqu'un qui sait pourquoi il est sur ses gardes. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui s'est tellement battu que maintenant, c'est quelqu'un qui ne fait confiance à rien ni à personne. Et là, vous avez le 8 d'épée, pardon, qui parle d'emprisonnement mental, de ne pas avoir assez confiance en soi par rapport à une situation, ou le fait de ne pas voir clairement les choses. En fait, c'est soit vous êtes dans une situation où vous êtes sur vos gardes, mais vous avez l'impression de ne pas avoir la possibilité de vous en sortir, soit vous êtes vraiment dans une énergie, vous êtes sur vos gardes, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous ne voyez pas ce qui se passe. Et ensuite, on a l'énergie de fond. Le 4 de bâton, qui parle de réussite et de joie et de paix et de sérénité. On est presque arrivé à la ligne d'arrivée. Et le 5 de bâton, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que le 5 de bâton, ça parle de disputes. De disputes qui peuvent amener à un accord, mais c'est parce qu'en général, ce sont des disputes futiles, des choses qui, on ne se dispute pour rien. Parce que quand vous regardez, toutes les personnes qui sont sur cette carte, ce sont des personnes, elles sont les unes contre les autres, mais elles ne se touchent même pas. Elles se disputent pour des broutilles. Ce sont des personnes qui, à part si vous êtes vraiment dans un conflit, c'est un conflit qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas d'intérêt. C'est soit de la futilité, soit c'est un conflit qui, en gros, ne sert à rien. C'est juste beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Donc, clarifier le 5 d'épée, le bâton. Non, il y en a trop de cartes. Que signifie le 5 de bâton ? Ok, donc. D'accord, j'ai l'impression que ça part d'une relation amoureuse. Dis-moi, sur le 4 de bâton. Ok, c'est la fin d'un cycle, presque. Soit c'est la fin d'une relation, c'est presque la fin d'une relation. C'est quelqu'un qui vous rendait heureux, quelqu'un ou quelque chose qui, émotionnellement, vous satisfaisait énormément et qui, soit vous vous retirez de la situation, soit ça vous brise le cœur. Trop de disputes. On passe de, c'est un quelque chose, soit, là j'ai l'impression que ça parle d'une relation, j'ai l'impression que ça parle de travail parce qu'on n'a aucun denier. Le denier, c'est tout ce qui est matériel. Là, on parle d'énergie de feu, donc d'énergie intense, d'énergie mentale et un peu d'énergie émotionnelle. Donc, si vous étiez en couple avec une personne, vous étiez presque à la ligne d'arrivée, mais il y a tellement de disputes et vous avez tellement investi émotionnellement que c'est compliqué pour vous. Peut-être que ce n'est pas la fin parce que le 4 de bâton a été clarifié par le monde. Donc, c'est soit presque la fin d'une relation, soit c'est la fin d'une relation pour un renouveau. Mais en tout cas, c'est une situation qui vous perturbe énormément, qui vous déstabilise. Vous vous retirez un peu de... Si ce n'est pas une situation qui vous a brisé le cœur, c'est une situation où vous vous mettez beaucoup en retrait. Ce n'est pas agréable. Et c'est une situation qui vous rend très... Vous êtes sceptique. Très sur vos gardes. Oui, c'est une situation où vous êtes super sur vos gardes, vous vous mettez en retrait et vous n'y voyez pas grand-chose. Trop de disputes. Et vous vous dites que c'est dommage parce qu'on y était presque... J'avais presque réussi à atteindre la ligne d'arrivée, mais il y a tellement d'incompréhension, tellement de disputes, tellement de problèmes, que pour vous, c'est soit vous envisagez que ça soit la fin, soit c'est pratiquement la fin d'une relation ou de quelque chose qui vous... Ce n'est pas du matériel. Après, quand on parle de relation, on ne parle pas forcément que de relation amoureuse. Ça peut être une relation avec vos parents, ça peut être une relation... N'importe quel type de relation. Mais c'est une relation qui... qui vous satisfaisait en fait. Vous aviez accompli quelque chose. Et vous étiez content de ce que vous aviez accompli. Vous étiez satisfait. Ça, c'est la carte de la satisfaction, la carte de la réussite de quelque chose. Ce n'est pas forcément une carte que émotive au niveau de l'amour. C'est une carte qui veut dire que si vous avez investi dans quelque chose, émotionnellement, vous y êtes allé à fond. Et ça vous satisfaisait énormément. Et là, on va passer au 5 de denier. Donc, le 5 de denier, ça parle de perte. Donc là, ça peut parler de perte. Là, on parle vraiment de matériel. Ou ça peut parler du fait que vous vous sentez mis à l'écart. Vous vous sentez abandonné, seul, triste. On va voir si justement, par rapport à cette carte, et ce qu'on va clarifier par rapport à cette carte, on va voir si votre investissement, c'était du matériel ou si c'était de l'émotion. Parce que du coup, si ça parle de matériel, ça veut dire que vous avez une perte financière et vous aviez investi énormément. Et maintenant, vous êtes sur vos gardes et vous avez perdu énormément. Sinon, c'est juste qu'on va voir de quelle énergie il ressort de cette carte-là. Clarifie le sang de bruit. Ok. Les amoureux. Un contrat, un choix ou une relation amoureuse. Clarifie le sang de bruit pour les capricots. Le 10 de coupe. Ok. J'ai l'impression que ça parle de relation. Ok. D'accord. Donc, on a les amoureux que j'ai présentés tout à l'heure. Le 10 de coupe, qui est la suite du 9 de coupe, donc qui est la joie extrême, la réussite, la paix, la sérénité, tout ce qu'on veut atteindre dans ce monde. Avoir la stabilité, la paix, la réussite, la famille, la maison, le jardin et personne qui nous saoule. C'est le valet d'épée. Vous y alliez. Il y a quelque chose, un contrat. Et j'ai l'impression que c'est une relation. Par contre, là, j'ai vraiment l'impression que c'est une relation amoureuse. Parce que là, on voit vraiment un homme et une femme. Ça parle d'amour. Enfin, d'un homme et d'une femme. Et là, on voit que ça parle de famille. Et on voit que c'est quelque chose. Vous y alliez. Vous vous fonciez. On a vu tout à l'heure le neuf de groupe qui parle de satisfaction. D'avoir réussi quelque chose. Vous avez foncé vers cette situation. Vous avez foncé vers ça. La réussite au niveau de la famille. Vous y avez foncé tête baissée parce que vous aviez confiance. Vous aviez confiance que quelque chose se passerait super bien. Une relation amoureuse, une relation de famille. Quelque chose qui vous rendait extrêmement heureux. Une stabilité, je veux dire, le bonheur total, quoi. Et maintenant, vous vous ressentez comme ça. Triste, abandonné. Vous avez perdu. Vous avez investi énormément et vous avez perdu énormément. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Non seulement vous êtes sur vos gardes. Vous êtes dans le flou. Mais ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Clarifiez la carte de l'œuvre. Oui, c'est un échec. J'ai clarifié cette carte. Et à mon avis, là, on parle clairement d'une relation. Sûrement amoureuse. Et c'est un échec. Vous avez donné tout ce que vous aviez pour avoir la réussite totale. Et c'est un échec. Ou en tout cas, si ce n'est pas une relation amoureuse, c'est un contrat quelconque qui fait que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Moi, j'ai plus l'impression que ça parle d'amour. Si ça ne parle pas d'amour, ça parle de finance. Mais c'est vraiment délicat parce qu'il n'y a pas beaucoup de deniers dans la lecture. Donc, si financièrement, par rapport à un contrat, vous avez énormément investi, c'est un échec. Sinon, c'est une relation amoureuse dans laquelle vous aviez énormément investi, vous avez foncé, peut-être baissé parce que vous y croyez à fond. Et c'est un échec. On va clarifier le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça parle de message. Et ça peut parler aussi de mouvements très rapides. Très, très rapides. Et sincèrement, je ne vais pas vous mentir, intuitivement, ça me brise le cœur en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens un peu votre peine parce qu'on sait que les capricornes, vous ne faites pas les choses à moitié. Vous réfléchissez énormément avant de prendre un risque. Et si vous êtes quelqu'un qui avait foncé tête baissée comme ça, c'est que vous aviez bien étudié ou vous étiez à fond. Et ça brise le cœur de voir quand des fois, les capricornes, quand les choses ne fonctionnent, ne se passent pas comme vous le souhaitez. Parce que personnellement, je suis du signe de la Vierge ou je suis un signe de terre. Et je comprends le côté perfectionnisme, le côté où je suis sur mes gardes. Je fais attention à bien faire les choses. Sauf que vous, vous êtes vraiment dans l'extrême perfectionnisme. À la différence des Vierges et des Taureaux, on est tous perfectionnistes. Mais vous, vous êtes vraiment là. Votre moto, votre phrase motivante, c'est « je n'échoue pas ». Quand vous vous investissez dans quelque chose et que vous foncez, votre but, c'est de réussir, pas d'échouer. Ça ne veut pas dire que vous n'acceptez pas la défaite, mais c'est difficile pour vous d'accepter la défaite. Parce qu'en général, vous pesez vraiment bien le pour et le contre. Vous n'êtes pas le genre de personne qu'on a vu, comme tout à l'heure, le valet d'épée qui fonce tête baissée pour rien. Si vous avez foncé tête baissée, c'est que vous saviez que vous étiez censé réussir. Que c'était censé marcher. Ou sinon, c'est simplement que vous êtes tombé sur une personne qui vous a bien manipulé. Mais c'est rare de manipuler un Capricorne, c'est vraiment difficile. Vous êtes l'un des signes qu'on ne peut pas manipuler aussi facilement. Trop sur vos gardes, et ça brise le cœur des fois. Moi, personnellement, cette lecture-là, elle me fait un peu mal au cœur pour vous. On va voir ce qu'on a. Le 8 de bâton. Le 3 de bâton, une chose dans laquelle vous avez investi, et vous saviez, pour vous, vous attendiez que ça arrive. En général, c'est quelqu'un qui est... Le 3 de bâton, ça me fait penser un peu au magicien. Quelqu'un qui a fait quelque chose. Parce que le magicien, je ne sais pas si on peut... Bon, je ne vais pas vous faire perdre du temps. Mais en général, le magicien, il a la même... Je ne sais pas si on peut voir. Le magicien, il a la même tenue à peu près. Bon, là, c'est un tarot qui a été redessiné. Excusez-moi, c'est sûrement la vérité. Là, c'est un tarot qui a été redessiné, d'accord ? Mais il a été redessiné avec les mêmes codes à peu près. Le seul code que la personne qui a redessiné ce tarot n'a pas respecté, c'est que c'est un tarot féministe. C'est-à-dire qu'il n'y a que des femmes. Mais sinon, il a respecté les mêmes codes de couleurs, les mêmes codes d'estimentaire. Le magicien et le 3 de bâton sont des personnes qui ont la même veste. Et en général, on a tendance à dire que, justement, vous avez sûrement tous les moyens, vous avez utilisé tout ce que vous aviez, tous vos outils, vous aviez les outils, vous avez tous utilisé pour avoir ça. En général, ça, c'est quand on sait qu'on a investi et on sait que ceux dont on a investi, ça arrive. On attend juste que ça arrive. Mais on sait que ça va arriver. Ce n'est pas quelqu'un qui attend pour attendre. Ce n'est pas quelqu'un qui attend et qui indécise. C'est quelqu'un qui sait que ce qu'il attend, ça va arriver de toute façon. Donc, on va voir. Donc là, ça parle de très rapide. OK, message. Là, ça veut sûrement dire qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a été dévoilé, un message qui est arrivé super rapidement. Vous ne vous y attendiez pas. Clarifie le 8 de bâton pour les capricorques. Le 6 d'épée. Clarifie le 8 de bâton. D'accord. Vous étiez sûr que c'était quelque chose qui était censé arriver. Sauf qu'apparemment, ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Le 6 d'épée, ça arrive après le 5 d'épée, c'est-à-dire après la défaite. Et c'est le moment où, voilà, là maintenant, la bataille est terminée, je pars des eaux troubles pour aller dans les eaux beaucoup plus calmes. Ce n'est pas une énergie, c'est une énergie de... Le 6, c'est une énergie du passé, de quelque chose qui s'est passé, de nostalgie un peu. Donc, si vous attendiez quelque chose, ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Et vous passez à autre chose, de façon pas facile, mais difficile. Le soleil, ça peut parler de joie et de positivité, mais là, ça peut parler aussi de quelque chose qui est éclairé, quelque chose sur... Une chose sur laquelle on a fait la lumière. Et on a le 4 d'épée. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez vu, qui vous a mis dans cet état. État de... Je suis fatiguée, j'en peux plus, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. J'ai l'impression qu'on parle d'une relation. Il y a quelque chose... Vous avez investi dans une relation, dans quelque chose qui vous a extrêmement déçu. Il y a quelque chose que vous avez vu, qui vous rend extrêmement triste. Et extrêmement déçu. Alors oui, vous allez vers des eaux beaucoup plus calmes, mais ce n'est pas avec la joie dans le cœur. C'est simplement que vous devez le faire. Vous étiez sûr que ça allait fonctionner. Vous étiez sûr que ça allait marcher. Et maintenant, vous êtes juste fatigué, épuisé après la bataille. Fatigué. Vous avez besoin de vous reposer. On va clarifier donc du coup, l'as d'épée qui parle de victoire, mais ça peut parler aussi d'une vérité qui est mise à jour. Je suis vraiment désolée. Et non, je ne suis pas en train de pleurer. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que c'est le printemps. Et bon, du coup, le printemps... Enfin, c'est le printemps. On arrive à des périodes beaucoup plus ensoleillées. Et du coup, voilà, on met son écharpe. On la retire parce qu'il fait chaud. Yari, yari, yara. C'est pas du tout. On commence à tomber malade parce qu'on a un peu plus de risques. Parce qu'on a chaud. Ensuite, on a froid. Ensuite, il fait froid. Alors, l'as d'épée pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'il signifie l'as d'épée pour les Capricornes ? Le magicien. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Le 3 de denier. Le monde. Et l'as de coupe. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, un magicien, c'est quelqu'un qui a tous les outils pour pouvoir y arriver. C'est quelqu'un qui n'a pas l'expérience. On peut parler de quelqu'un d'y expérimenté. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui va utiliser tous ses outils. Qui ne va pas comprendre qu'il n'a pas besoin d'utiliser tous les outils pour atteindre... C'est quelqu'un qui veut tout contrôler et qui pense qu'en utilisant tous les outils qu'il a acquéris, il va pouvoir atteindre le but qu'il s'est fixé. C'est quelqu'un qui investit dans le but de réussir. Sauf que ça ne veut pas dire qu'il est nul. C'est simplement qu'il ne comprend pas que pour obtenir certaines choses, il n'est pas obligé d'utiliser tous les éléments qu'il a. Un seul élément, ça peut être suffisant. Mais ça, il ne l'a pas encore compris. Ensuite, on a le 3 de denier. Ça parle d'une association. En général, ça parle d'une association au niveau des finances, au niveau du travail. Mais ça me parlait aussi de... Vu ce qui nous entoure, on voit une association. Par contre, c'est la fin de quelque chose. Parce qu'on a le monde. Le monde, c'est la fin d'un cycle et le renouveau. Et ensuite, on a l'as de coupe. Donc, peu importe ce que vous avez créé, ce en quoi vous avez investi et l'association que vous avez eue, c'est la fin de quelque chose, mais ce n'est pas la fin du monde. Parce que vous avez l'as de coupe juste après. On va quand même clarifier le 3 de denier. Que signifie le 3 de denier pour les Capricornes ? C'est quoi cette association ? C'est quoi les 3 de denier pour les Capricornes ? Sans compter qu'on a la première lecture... Non, il y a trop de cas. La première lecture que j'ai faite, si je me rappelle bien, c'était quelque chose... Vous étiez en train d'investir dans quelque chose, mais vous ne vouliez pas qu'on le sache. Si je me rappelle bien de la dernière vidéo, il y avait quelque chose que vous ne vouliez pas qu'on sache, mais vous investissiez dedans. Je me rappelle, si je me rappelle bien. Je clarifie le 3 de denier pour les Capricornes. Encore, ouais. Tout à l'heure, elle est apparue avec trop de cartes, et je ne l'ai pas prise, et du coup, elle est revenue. C'est encore le 10 de coupe. Vous avez investi dans quelque chose qui était censé vous rendre heureux. Vous avez donné tout ce que vous aviez pour pouvoir y arriver. Et c'est la fin. Je clarifie l'as de coupe. J'ai bien besoin de savoir pourquoi c'est quoi l'as de coupe. Que signifie l'as de coupe pour les Capricornes ? L'as de coupe, le roi de coupe. Tweet 3 de coupe. Il y a trop de cartes là. Ouais, non, c'est trop fou. Là, j'ai vu. Le roi dit, ok. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Là, je retrouve mes Capricornes. Là, je retrouve mes Capricornes. Alors, oui, c'est difficile, d'accord ? Oui, vous avez vu quelque chose. On a fait la vérité sur quelque chose, mais ça parle aussi d'une victoire. Pourquoi ? Parce que l'as de coupe, il a été clarifié par le roi de coupe, le roi d'épée, et le neuf de coupe. Donc, on retrouve. Alors, oui, vous avez investi. Oui, ça vous a fait de la peine. Mais vous passez de quelqu'un, oui, de quelqu'un d'émotif à quelqu'un qui va dans la logique pour retrouver votre neuf de coupe. Si vous avez perdu quelque chose, s'il y a quelque chose dans laquelle vous avez investi, que vous avez perdu, là, vous réinvestissez totalement. Vous retournez, vous redevenez le Capricorne qui, ok, on avance, on laisse les émotions de côté et on récupère ce qu'on a perdu d'une autre façon. C'est-à-dire que s'il y a une relation qui se termine et que vous avez vu une certaine vérité, là, vous allez vers la victoire. On laisse la relation derrière, ok, tant pis, je vais trouver autre chose pour me rendre heureux. Et je vais y arriver. Donc là, c'est les Capricornes qui, on retire, on s'essuie et on recommence. On ne se laisse pas abattre. C'est très bien, bravo. C'est génial, ça, ça me fait plaisir. C'est cool. Bravo les Capricornes. C'est ce que j'admire le plus chez vous, c'est que vous ne vous apitoyez pas sur votre sort, ok ? Ça fait mal, mais vous utilisez beaucoup, en général, votre douleur, vos échecs pour pouvoir, comme une essence, pour pouvoir redémarrer. Et c'est super bien. Ça ne veut pas dire que vous ne souffrez pas, ça veut juste dire que vous ne vous apitoyez pas sur votre sort. C'est super. Bravo. On va voir ce qu'on a comme message pour vous. Quand j'ai mélangé les cartes, il y a une carte qui est restée debout toute seule. Je ne sais pas comment ça s'est fait et c'était marqué « Reposez-vous, relaxez-vous et prenez votre temps. » Prenez le temps de regarder les nuages. Peut-être que, justement, c'est un petit clin d'œil pour vous dire que vous n'avez pas perdu. Vous avez peut-être perdu un investissement ou perdu une relation. Vous allez tout réinvestir et ensuite, vous allez pouvoir vous reposer dans votre hamac et voir vos accomplissements et en être satisfait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Capricornes ? C'est le moment de guérir, de se reconnecter et de tout relâcher. Ok. On coupe les ponts. On traverse. On va voir s'il y a un autre message. Ok, prenez le risque et allez de l'avant. D'accord. Donc, ouais. On guérit de quelque chose qui ne va pas et on avance. D'accord ? On avance. Et c'est ce qu'on a vu à peu près à la fin. Malgré tout ce qu'on a vu, la déception et le cœur brisé et la tristesse par rapport à ce que vous avez investi, là, ça parle de guérir et on avance. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans le carreau. C'était une situation difficile. Vous n'avez pas du tout apprécié ce que vous avez vu ou ce qui vous a été dévoilé. Mais à la fin, finalement, vous vous dites, ok, j'ai vécu ça, mais je ne vais pas laisser cette situation me détruire totalement. J'avance. On va voir ce qu'on a pour le message concernant le travail de l'ombre, donc le travail qu'on va faire intérieurement. Les choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir, les choses qu'on a du mal accepté ou les choses qui nous sont cachées. On va voir ce qu'on a pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme message de l'ombre pour les Capricains ? Pour cette plaine nuit du sexe. Ok, là, il y en a deux. Parasite. Et je ne vais pas pleurer pour toi. Ok. Si ça, ce n'est pas clair, je ne sais pas ce qui peut être plus clair que ça. On va lire. Désolée. Ok, allez, bon. Alors. Parasite. Chiffre numéro 19. La phase lunaire, la lune croissante. Et on est en pleine lune croissante à l'heure actuelle puisque je fais la lecture juste avant la pleine lune, donc on est en lune croissante. L'étape, la dépression. Lorsque la seule réponse au manque d'auto-effet, efficacité est de s'accrocher à un autre. Alors, peut-être que vous vous accrochez trop à une personne ou peut-être que c'est cette personne qui s'accrochait trop à vous et du coup, vous vous en débarrassez un peu du parasite. La phrase qui correspond à cette carte, celui qui ne peut pas survivre seul cherchera de la compagnie mais au lieu de grandir ensemble, ils vont se flétrir ensemble. Waouh. Ça, ça ressemble beaucoup à votre énergie. Indépendant, fort, qui avance, qui ne se laisse pas déstabiliser. Bravo. 22. Je ne pleurerai pas pour toi. Donc, la phase lunaire qui correspond à cette carte, c'est le troisième quartier, si ça peut être un indice de quelque chose. L'étape, l'acceptation. Donc, c'est cool. On parle de, tout à l'heure, de dépression à l'acceptation. Ok. Parfois, quand tout est fini, la conclusion doit être créée, pas seulement trouvée. La phrase qui correspond à cette carte, je vous ai donné mon dernier cadeau. Oh, waouh. J'ai versé mes dernières larmes pour vous. Le moment est venu de ne pas vous laisser libre mais de me laisser libre. Waouh. Ça coupe. Bon, j'ai envie de dire, les sagittaires, la décision est prise. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ça va être tranchant. All right. OK. So. Désolée, mais ça m'a laissé un peu... Waouh. C'est bien. Bravo. C'est... Il n'y a rien à dire. Donc, bon, ben, écoute. C'est... OK. Bon, les capricornes, je suis fière de vous. Je vous souhaite beaucoup de courage pour accepter les choses qu'on a du mal à accepter et qu'on ne peut pas changer. accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Il y a une phrase qui dit ça. J'accepte les choses que je ne peux pas changer et je change ce que je peux changer en bon, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Mais je suis fière de vous. Félicitations. Bravo pour le fait que vous alliez de l'avant et que vous ne soyez pas en train de pleurer sur un parasite. Et voilà, ce n'est pas la fin du monde et vous avez tout... Même si c'est souvent difficile pour vous parce que vous êtes quand même le signe qui est dirigé par... qui est gouverné par Saturne. Donc, c'est-à-dire que les choses n'avancent pas super vite pour vous des fois. Il faut que vous fassiez énormément d'efforts. C'est limite comme être dans les sables mouvants ou dans la boue pour vous des fois. Mais vous êtes tellement fort que vous y arrivez de toute façon. Et sincèrement, en général, je suis toujours impressionnée par les capricornes. Même si en général, les signes de terre, on est quand même assez... On a toujours des difficultés. Mais vous, vous êtes vraiment le signe qui a vraiment du mal. Et vous y arrivez par la force et c'est vraiment impressionnant. Donc, continuez à aller de l'avant. Investissez, travaillez. Et de toute façon, vous arriverez à atteindre les buts que vous fixez comme d'habitude. D'accord ? Ce n'est pas un petit échec qui va vous empêcher de continuer à avancer. Donc, comme d'habitude, comme je le dis tout le temps, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet pour tous vos besoins de produits spirituels ou pour vos besoins de produits comme des vêtements streetwear si ça vous intéresse. Jogging, sweatshirt, pull, t-shirt, bonnet, casquette, sac. Je fais le design de tout ça si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, bon, merci d'être passée sur le site internet. Je vous présente aussi en dernier, avant de vous cliquer si vous n'avez pas déjà cliqué, mon carnet journalier du tarot, mon journal de rêve. Pardon, excusez-moi parce que j'ai deux livres. Celui-ci, c'est mon journal de rêve. C'est un journal que j'ai créé pour qu'on puisse noter les rêves. Donc, c'est un journal qui est graphique. Dedans, vous avez beaucoup de citations sur les rêves et la place de noter, je ne vais pas vous montrer exactement ce qui est écrit parce que j'ai déjà écrit vos rêves. Toutes les petites clés qui sont dans vos rêves dont vous devez vous souvenir pour pouvoir avoir des réponses par rapport à des situations données dans la vie de tous les jours puisque les rêves sont des messages et si on ne les décède, on n'essaie pas de trouver et de comprendre le message, on passe à côté de beaucoup de choses. Donc, si vous voulez vous procurer, vous pouvez l'avoir sur Amazon le lien est dans la description et voilà. Donc, du coup, les Capricornes, bon courage, je suis de tout faire avec vous, tout va bien se passer et ce n'est pas la fin, d'accord ? Bon courage pour la pleine lune et salut !